Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, vous le savez le 7 septembre c'est le jour de la conférence de rentrée d'Apple et ce jour là Apple devrait présenter la nouvelle Apple Watch, sans doute même une nouvelle Apple Watch Pro, un nouvel iPad et puis surtout les nouveaux iPhone 14. Et justement à propos de l'iPhone 14, je vous en avais parlé lors de ma vidéo d'iOS 16 Beta 8, j'ai ici donc un iPhone 14 factice, alors je ne peux rien en faire évidemment, mais ça me donne une idée des dimensions de l'iPhone, objectivement ça ne change pas grand chose. avec la génération précédente, l'iPhone 13. On commence tout de suite par les couleurs et on a deux nouveaux coloris, alors un bleu un petit peu différent de ce qu'on connaissait auparavant et puis surtout le violet qui fait son apparition, franchement je pense que c'est celui-ci pour lequel je vais opter. A propos des dimensions maintenant, on aurait deux dimensions uniquement, un 6,1 pouces, un 6,7, alors le 6,1 serait pour l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro et le 6,7 un iPhone 14 Max et un iPhone 14 Pro Max. Donc vous l'avez compris, plus d'iPhone mini et tant mieux puisque apparemment ça n'avait pas trouvé vraiment son public. Personnellement je trouve que pour le prix, il valait mieux passer à la gamme au-dessus. Petite révolution cette année, c'est à propos du processeur et on aurait deux processeurs. L'A15 qui existe déjà sur l'iPhone 13 serait disponible sur l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max et puis on aura un nouveau processeur, le processeur A16 plus puissant évidemment qui serait disponible uniquement sur les modèles Pro. Donc c'est un petit peu pour différencier un petit peu plus les deux modèles. Autre élément de différenciation, c'est l'encoche. Alors l'encoche serait conservée en fait avec l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max. Par contre, elle disparaîtra au profit d'une petite pilule et d'un trou, le pilénole. Donc on conserverait tout ce qui est caméra et TrueDev, mais sous une forme un petit peu différente, un petit peu plus light. Bon moi j'aime beaucoup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je pense que c'est bien vu de la part d'Apple d'avoir fait ça, notamment pour les personnes qui ont envie d'être vues avec le dernier iPhone. Là on saura tout de suite d'un coup d'œil que vous êtes le propriétaire d'un iPhone 14 Pro. Autre nouveauté qui concernerait aussi bien les iPhone 14 que les iPhone 14 Pro, ça concerne la connexion satellitaire. Alors c'est vrai qu'on en avait déjà parlé lors des rumeurs pour l'iPhone 13, mais là ça semble se confirmer, notamment avec cette présentation de l'événement du 7 septembre. On a l'impression d'être dans l'espace, far out, ça peut faire aussi penser à l'espace. Donc pourquoi pas une connexion pour recevoir des appels, envoyer des messages avec le satellite. On le saura très prochainement. Un petit point maintenant sur la mémoire, on aurait toujours 6Go. Par contre, on gagnera en vitesse puisqu'on aurait de la LPDDR 5 contre de la 4 pour la version précédente. C'est en gros 50% plus rapide. Et puis autre grosse nouveauté, c'est le capteur photo. On passerait à un capteur de 48 mégapixels contre 16 actuellement, avec la possibilité de faire du pixel binning, on en a déjà parlé lors d'une vidéo précédente. Et puis pour l'iPhone 14 Pro, on aurait enfin la possibilité de filmer en 8K. Autre nouveauté alors peut-être plus anecdotique, quoique pour certains c'est très utile, c'est que l'aimant du MagSafe serait plus puissant que pour la version précédente. On aura également une puce 5G plus efficace, c'est-à-dire que ça sera moins gourmand pour la batterie. Et ça c'est tant mieux. Et puis la grosse nouveauté, alors celle-ci, pas mal de personnes l'attendent, c'est la possibilité d'avoir toujours l'écran allumé. Et ça, ça semble se vérifier de jour en jour. On aura donc la possibilité d'avoir en permanence l'heure. Alors un petit peu à la façon d'Apple Watch, ça ne sera pas la même luminosité. On aura également les widgets et notifications. A propos des dimensions, alors je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, ça ne change pas grand-chose puisqu'on m'avait posé la question, est-ce qu'on peut mettre une coque d'iPhone 13 Pro sur ce modèle factice ? Alors oui, ça fonctionne légèrement. En tout cas, il y a quand même une petite différence puisque c'est légèrement plus haut, légèrement plus épais, légèrement plus large. Donc on prend un petit peu d'embonpoint dans tous les sens. C'est vrai que ça devient un petit peu courant d'année en année. On est loin de l'époque où Apple présentait ses téléphones de plus en plus légers, de plus en plus fins. On est revenu à des choses quand même plus raisonnables au niveau, justement pour accueillir des capteurs comme ça. On ne pouvait pas le faire avec l'iPhone 6 par exemple. Et puis avant de passer au prix, un petit point quand même sur la connectique puisque c'est quelque chose qui revient depuis un moment. On en parle depuis longtemps de l'arrivée du port USB-C. Ça fait des années qu'on attend ça. En tout cas, ça va devenir obligatoire en Europe prochainement. Donc c'est sûr qu'on va y passer à moins qu'Apple abandonne complètement la connectique. Mais sur ce téléphone factice, il n'y a pas d'informations évidemment. Donc je n'ai pas de port. Mais il semblerait que cette année encore, l'iPhone 14 embarque du Lightning. Donc soit l'année prochaine, Apple passe à l'USB-C ou carrément plus port. Alors ça, on verra ça plus tard. Et puis pour terminer, le prix. Alors il semblerait en tout cas qu'en dollars, les prix ne changent pas. On soit au même prix que pour l'iPhone 13. Et le souci, alors pour l'iPhone 14 Pro, il y aura sans doute une augmentation de prix. Ce n'est pas sûr que ça reste à 999 dollars. Et surtout en Europe, le dollar s'étant apprécié par rapport à l'euro. Donc on risque d'avoir quand même une hausse de prix. Même si les prix ne changent pas en dollars, on risque de payer plus cher. Donc je pense que les 1159 euros pour l'iPhone Pro, c'est sans doute à oublier. Il est possible qu'on passe carrément à 1259 euros. C'est possible qu'on prenne une centaine d'euros. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'iPhone 14. On fera un point la semaine prochaine sur la réalité de l'offre. Et puis j'espère très rapidement la présentation de l'iPhone 14 Pro. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à me dire ce que vous pensez de l'iPhone 14. Est-ce que vous allez l'acheter ou non ? Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.